Bon, on va finalement y arriver, mais pas avec le Renegade, mais franchement, je suis dégoûté. Bon, je vais te montrer déjà. Déjà, tu vas voir partout où on serait passé. Donc, t'auras pu te faire une idée de savoir s'il t'aurait pu passer. Parce que tu vois, la deuxième fois, c'est pour ça que je suis monté haut la première fois, parce que ça a bien marché et après, il a commencé à emmerder. C'est pour ça que j'arrivais plus à monter. Ouais. C'est exactement ça. Il a emmerdé, il a emmerdé la première montée, il s'est mis à patiner. C'est bizarre. Ouais. Il faut qu'il m'explique qu'est-ce que c'est ce truc. Le truc, c'est quand je vais prendre à aller le tester un peu pour être sûr que c'est... Putain, t'as pas vu le pot de choc, ce qu'il a fait ? Il a voulu te ruer sur le... Il a sauté par-dessus le grillage et en fait, il s'est pris les pattes de devant devant, il a fait un salto, il a atterri sur le dos. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il m'a pas entendu arriver, c'est con. C'est con, Sébastien. Là, t'en as touché ou pas ? Là, non, je serais pas passé un peu plus de travail, un peu moins droit. D'accord. Mais il y a des trucs en fait... Hein ? Je... Si tu veux, je suis obligé de plus... T'as vu l'ornière qu'il y a ? Là, t'aurais pris un droit. Je suis obligé de plus chercher ma trajectoire. Voilà. Mais sinon après, il y a plein d'endroits où je passe. Oh non, mais ça, je sais. Après, c'est... C'est plus les trajectoires. C'est vrai que... Autant là, tu vois, tu vas d'un seul coup. Et ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. Ça, c'est le genre de truc... Moi, il aime pas du tout, du tout, du tout. Le grillage en épais, il va monter comme ça. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que là, tu peux faire... Tu peux faire ça. Mais normalement, je dois pouvoir le faire aussi. Parce que... Là, j'ai même pas de 4x4 là-bas. Ah non, non. Mais là, t'as pas les roues arrière. Donc là, ici, tu reviens pas de monter. Ah ouais, là, non. Là, c'est un petit. Là, c'est un petit. Là, je ne monte pas. Mais c'est justement des passages comme ça que je voulais tester avec le 4x4. Parce que même en 4x4, là, je sais pas. Tu vois, là, ça monte tranquille. Bon, ça glisse mieux un peu. Ouais, mais ça monte bien. Ah là, c'est un Wangler aussi. Ouais, ça devrait... C'est par là, en fait, qu'il faut monter. Enfin, quand on se remonte, on prend les roues. C'est par là que je voulais te faire passer. C'est plutôt que de prendre la voie facile. C'est ça, la voie facile. Et en fait, même la voie facile... A droite ? Putain, je m'en rappelle jamais. A droite. Même la voie facile, on n'est pas passé. Ouais, il y a des bons trucs ici, en forêt. Tu vois ? Et là, il y a un virage indépendant. Ouais, là, je ne passe pas pour ça. Je crois que je ne passe pas. Si tu avais les 4 roues motrices, ouais. Parce qu'il faut mettre les gaz avant le virage. Tu as vu ce que j'ai fait ? Avant d'attaquer le virage, j'ai mis les gaz. Je savais que ça allait patiner dans tous les sens. Bon, après, on t'aura enlevé les gros cailloux, hein. Il y a des sacs de cailloux, ouais. Non, mais on les fera enlever. Bon, ouais, bien sûr. Et ça, c'est la piste verte, hein. C'est comme au ski. C'est vert. À gauche, il y a la rouge. Avec une grosse marche. On va prendre la range, pour voir. On va prendre la range. En fait, je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Il y a du blin. Ha! 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 Non. Ha! Quel sont les deux des plus têtes ? Comme ça, bon ? Et peut-être qu'il y a deskaaous, non, hein. C'est pour ça, là, je comprends pas. T'as fait que je comprends, c'est le truc qui marche pas, il y a un problème. Et pour ça, après, celle-là, quand t'as des petits soucis comme ça, c'est à quoi ça ? Les pneumatiques qui sont plus tout vous, là déjà tu cherchais le plus dur, tu cherchais à passer au plus dur, comme ça je me donne une échappatoire, en plus les pneumatiques sont orientées route, plus que tout terrain, tu as des pneus un peu plus truit, là tu c'est un peu plus facile, c'est un peu plus facile tu vois et moi je trouve que c'est tendu et en fait on va regarder on va passer je trouve que c'est tendu ouais j'ai une petite mais non le truc c'est comment je vais pouvoir le tester après quand ils vont me le rendre si j'ai pas envie de me taper encore le voyage je ne sais pas où pour aller faire des essais et puis me rendre compte d'arriver sur place que ça aura à côté de chez moi que ça déconne pas loin de chez moi il y a des endroits où on peut l'essayer je t'emmènerai parce que là franchement une petite pente facile comme ça alors que j'avais monté les pires que ça en espagne c'est là j'ai deux roues motrices rien les deux roues motrices toi tu as le il descend t'assiste ou je ne sais pas quoi c'est efficace moi j'ai juste première première courte toi je touche pas le frein ouais ça suffit pour toi oui parce que c'est un rubicon ça va le prendre ça reprend le vert non mais là c'est pas normal non mais c'est pas normal non mais c'est pas vraiment non mais c'est vraiment bon non mais c'est pas normal là-dedans si c'est pas normal Il serait monté, là, le rendez-vous ? Peut-être là-bas, là, où il y avait l'espèce de petit fossé, tu aurais peut-être touché. Il aurait fallu aller doucement. Là, j'aime moyen. C'est une situation comme ça, avant qu'il m'en mette, c'est un peu... Avec que je suis arrivé au rendez-vous. C'est que j'aille voir ? Non, non, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, etc. En fait le truc c'est que quand tu es en épingle, dès que tu te mets en épingle et que tu braques les roues, tu perds toute la motricité. C'est pour ça que j'ai reculé, que je me suis mis droit, qu'on est parti tout droit. C'est pour ça que j'ai des problèmes. Là tu passes avec le rendez-vous ? Je ne sais pas ce que tu vois. Le ventral il est courant. Avec l'arréos après. Avec l'arréos et le fait que j'ai les barres. Tu vas glisser. C'est pas grave quand on va descendre. Tu en restes beaucoup ? Ouais je ne sais pas, ça ne fait aucune différence pour moi. Ouais. Ouais non ? Tu restes quand même là. C'est très simple. Ouais. En fait c'est bon, c'est quand même tendu ici. Là j'ai pris le plus dur, si on prenait à gauche c'était plus facile. C'est vrai que... Il faut quand même connaître, savoir conduire un peu plus que mon niveau. Il faut savoir où envoyer les gaz, où couper. C'est une habitude. C'est que tu apprends ton véhicule et puis chaque voiture est différente. Et le truc c'est que... Moi ce que je veux apprendre c'est ça. Parce que moi j'arrive là devant, devant un truc... Bon, là peut-être pas. Mais un truc comme le deuxième derrière là. Là je me dis merde. Là j'essaye même pas parce que je me dis je ne vais pas monter. Alors que... Pareil, normalement ils vont monter tranquille tu vois. Ah ouais. C'est pour ça, je voulais le tester. Mais là... Et prendre l'habitude. de me dire ouais c'est vrai, telle pente c'est bon j'y arrive, telle pente j'y arrive. Mais non putain, c'est plus dégiré. Même une montée de rien du tout, ça passe pas quoi. C'est comme si là j'arrivais pas à monter comme ça j'ai monté. Là tu serais monté tranquille hein. Ouais. Normalement tout en a pris. Doucement tu vois, tu as une épingle. Mais ce qu'il y a c'est que c'est sur ta carrière ça. C'est pas de la boue. Alors le pneu il accroche et dès qu'il accroche, pouf tu montes. qu'il n'y a pas de porte. Le dégène, la moitié du caillou est gelé, l'autre moitié, il est mouillé. Après les endroits, ça c'est de la terre, tu glisses dessus, si jamais tu touches. L'autre jour, j'ai fait monter Stéphane par la range. Et on est monté, mais c'était sec. Alors que là, c'est bien mouillé. Tu vois ? Alors, ce qu'on va faire, je suis obligé de faire ça, parce que j'ai supprimé tout ce qui était ABS et tout le bordel. Sinon, après, la pédale, elle fait des tuc-tucs, ça vous ruffle. Blocage arrière. Il n'y a pas non plus. Blocage avant. Là, il y a les deux ponts de bloqué, puis on ne monte pas plus, tu vois. C'est-à-dire qu'on a les... Tu as les quatre roues qui patinent ? Oui. Les SWEBAR, c'est quoi ? C'est la BARSTAN. Tu peux la déconnecter aussi ou pas ? Oui. Ça, ça te donne plus de débattement en passage. À l'avant, oui. Un point plus. OK. C'est la Rutte. C'est-à-dire qu'il est. OK. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501